Cette année, comme toujours, on avait plein d'envies, d'idées qui se croisent, il y a toute la famille, des amis comme ça qui se mobilisent aussi, on pourrait parler de ceci, de ça, etc. Et puis tout d'un coup ça a pris forme, je me suis dit, mais tout tourne autour de l'idée de démocratie, de moins la manière dont je l'entends, il y a une crise gigantesque de la démocratie, alors on dit crise de la représentation en France, revendication de démocratie, des formes démocratiques nouvelles, le sentiment que les autres sont totalement usés, une haine féroce de la démocratie sur des tas de formes, qui se font jour partout, des États-Unis, aux pays totalitaires, etc. Moi, dans l'idée que je me fais de la démocratie, je la définissais comme cette idée folle, un peu miraculeuse, très fragile et pourtant si forte, d'un être ensemble qui partirait, qui se baserait sur l'idée de l'absolue singularité de chacun et de la liberté de chacun, donc en principe de ce qui divise. C'est pour moi la démocratie, ce qui l'a fait vivante aujourd'hui, et je pense que ce qui parle à chacun, c'est une démocratie basée sur cette part non réductible au consommé, au produit de l'être humain. On discutait avec Eric Orsena, et puis il me disait, c'est marrant, parce que ton truc c'est la définition exacte de la littérature. Et tout d'un coup, tout s'est articulé autour de ça dans le festival, parce que c'est le poème, c'est la musique, alors François Bond dit, c'est le poème de Bob Dylan, moi j'ai... Et puis Jean Rouault qui disait, moi je fais un spectacle à partir de mon Kibouk Instance, je peux chanter, et puis Jeff McBride sur James Brown, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, et j'insistais sur cette idée du regard, de la sensibilité aux gens, mais aussi au monde, la capacité de rendre compte du monde littérairement. Il y a des photographes, il y a des écrivains, il y a des zénologues, des cinéastes, et puis on s'aperçoit que quelque chose naît dans les années 50, le moment où il y a vraiment un basculement de monde, une nouvelle génération qui arrive, c'est aussi l'époque où le rock arrive, Bob Dylan, etc. Et donc je donnais les exemples, là c'est Edgar Morin et Jean Rouge qui descendent dans la rue pour filmer caméra à l'épaule, les gens n'étaient à Paris. C'est Nicolas Bouvier qui écrit l'usage du monde, c'est Mallory qui crée la collection Terre humaine, c'est plein de choses comme ça, qu'on ne rassemble pas d'ordinaire, mais quand on rassemble tout ça, c'est une constellation quand même de gens, tous en plus, vraiment épatants, et de lesquels on est tellement connivants. C'est notre histoire aussi, c'est cette sensibilité là que l'on porte, et il y a aujourd'hui des tas d'auteurs qui se reconnaissent là-dedans, et ça me fait très plaisir.